Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais déjà, vous allez me détester, c'est vrai que j'ai deux mois de retard et je m'en excuse. Je vous avais dit que j'allais faire cette vidéo quand j'aurai 100 000 abonnés. C'est chose faite depuis maintenant 60 jours. J'ai pas vraiment eu le temps de bosser cet été sur le tournage de certaines vidéos. J'en ai plusieurs en stock. Quoi qu'il en soit, je vous laisse profiter de ces quelques minutes ensemble parce qu'aujourd'hui, sujet de la vidéo un petit peu différent de d'habitude. On va se permettre de déconner un petit peu, on va se permettre aussi de donner certaines anecdotes. Je vais vous raconter des choses un petit peu croustillantes, mais à la fois aussi gênantes. Des choses rigolotes et aussi parfois des choses qui ont pu m'arriver et qui m'ont franchement agacé. Aujourd'hui, le contexte est un petit peu différent. Je me confie un petit peu plus à vous. Comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans une courte vidéo, c'est que finalement, vous me connaissez à travers les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas forcément ma vie privée. Vous ne connaissez pas toute ma vie professionnelle. Donc aujourd'hui, toujours en restant dans ce milieu-là, j'ai décidé tout simplement de me confier un petit peu plus à vous. Je voulais vraiment démarrer cette vidéo dans tous les cas en vous disant du fond du cœur merci parce que cette histoire avec vous, elle a commencé il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, la chaîne comporte plus de 100 000 personnes qui me suivent et encore plus d'ailleurs parce que certains parmi vous ne sont pas abonnés. D'ailleurs, si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Ça va vous permettre de suivre l'actualité, de ne louper aucune de mes vidéos, de consulter aussi les réels que je peux faire de temps en temps. Et pourquoi pas d'ailleurs me suivre ailleurs que sur ce réseau social. Bref, tout ça, je vous laisse le découvrir dans la description. Donc je voulais vous dire merci parce que sans vous, cette aventure n'existerait pas. Au début, quand j'ai commencé cette chaîne, je ne savais pas trop vers quoi j'allais me tourner. Je pensais vraiment que je pouvais aider certaines personnes, mais pas forcément autant. Et en tout cas, du fond du cœur aujourd'hui, merci. La deuxième chose que je voulais vraiment vous dire, c'est que dans les anecdotes que je vais citer aujourd'hui, en aucun cas, je me moque vraiment des élèves, ni aucun nom, ni aucun prénom. Et ne vous inquiétez pas, je sais vraiment que la clientèle que j'ai, je ne veux pas la critiquer, je ne veux pas la dégrader ni l'humilier non plus. Ce n'est pas du tout l'idée de la vidéo. Au contraire, c'est plutôt de se poser quelques minutes ensemble et pouvoir aborder des choses un petit peu différentes. Je suis vraiment convaincu qu'on peut à la fois déconner et en même temps travailler. Donc je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais parfois vous me demandez finalement, est-ce que j'ai déjà eu peur en voiture ? Pour être très honnête avec vous, oui. Pas souvent, heureusement, mais c'est vrai qu'à l'époque où je commençais à être jeune conducteur, et que je dormais à l'époque avec mon ancienne copine, elle avait tendance à me dire que la nuit, je sursautais tout le temps. J'avais de gros spasmes et je ne parle pas de ceux quand on commence à s'endormir. C'est vrai qu'en pleine nuit, j'avais tendance à freiner, alors que finalement, j'étais tout simplement dans mon lit. Et je crois qu'indirectement, le cerveau retrace un petit peu tout ce qui s'est passé durant la journée. Donc des fois où je me suis fait peur, il y en avait plein. J'étais par exemple en train de remplir le livret de conduite. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne le fais pas quand tu es arrêté ? C'est vrai. Et quand j'ai levé les yeux, on était complètement en train de partir dans le fossé. Ça, ça m'est arrivé assez régulièrement. Pareil, je reçois une notification sur le téléphone, je regarde machinalement, et quand je relève la tête, on est en train de partir complètement, voie de gauche, directement sur un poids lourd. Je vais vous dire aussi la fois où j'ai eu le plus peur, et ça, c'était quand même assez récent, parce que c'était il y a trois ans, je crois. Ça arrive aussi de temps en temps de se faire peur, quand vous savez, vous êtes arrêté à un stop, la route est limitée à 80 km heure, l'élève se met à démarrer, parce que finalement, on a le temps, les véhicules arrivent assez loin, et là, bizarrement, il se met par exemple à caler en plein milieu de la route, garde le pied gauche enfoncé, et toi, en tant que moniteur, finalement, tu peux faire ce que tu veux. Les voitures arrivent à grande vitesse quand même, et là, tu n'as plus qu'à te servir rapidement de ta voix ou de tes gestes pour te sauver la vie. Ça, ça arrive pas souvent, mais j'ai envie de dire plusieurs fois quand même par mois. Et puis, la fois où j'ai vraiment eu très très peur, c'est tout simplement la fois où j'ai un élève qui s'est endormi au volant. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi il s'est endormi, d'ailleurs, il n'était pas convaincu qu'il s'était endormi, mais je peux vous assurer que oui. On était en plein virage, environ 70 km heure, et là, d'un coup, je vois mon élève qui pique du nez. Donc, forcément, ça ne dure pas très très longtemps, et quand il lève les yeux, hop, il agit en mettant un grand coup de volant à droite. Alors, ni une ni deux, j'ai sauté sur le volant, on était vraiment très très proche du bord, et là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit, ah, je ne sais vraiment pas, il était vraiment très attrapé. Moi, j'ai eu vraiment très très peur, parce que vous avez beau dire, oui, métal et pédale, c'est vrai, mais quand un élève de toutes ses forces donne un coup de volant à droite, vous avez beau avoir des réflexes et des pédales, on n'a pas les volants, on ne peut pas tout contrôler à 100%. Donc, cet élève, en fait, finalement, s'est endormi. J'ai évité un grave accident, et je ne sais pas trop pourquoi c'est arrivé. Alors, est-ce qu'il avait consommé des stupéfiants ? Est-ce qu'il n'était tout simplement pas en manque de sommeil ? Est-ce qu'il avait consommé de l'alcool ? Je ne crois pas. Dans tous les cas, là, c'est vraiment passé très très près de l'accident. L'anecdote qui arrive, elle est tout simplement familiale, parce que je ne sais pas si vous me connaissez depuis très longtemps, je l'ai souvent dit à travers mes vidéos, mais en fait, je suis co-gérant avec mon frère. Et cette entreprise, cette auto-école, finalement, à la base, on l'a rachetée, mais elle ne nous appartenait pas. Elle appartenait tout simplement à nos parents. Donc, il y avait ma mère au secrétariat, et puis il y avait mon père, du coup, qui, lui, était moniteur et à la fois gérant. Il lui est arrivé quelque chose, il y a quelques années maintenant, et vous savez, vous connaissez à force les places de permis, les gros problèmes qu'on peut rencontrer quand on doit attendre 3-4 mois avant de pouvoir se représenter. Je me rappelle, c'était en plein hiver, et le soir, je trouve mon père un petit peu étrange. Alors, j'étais jeune à cette époque-là, et je lui dis, mais t'es un petit peu bizarre, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il me dit, finalement, ce soir, il y a le père d'un élève, je fermais l'auto-école, je me suis retourné, et en fait, il est arrivé, et il avait un fusil à la main. Alors, ce que je vous dis là, ce n'est pas des blagues, évidemment. En fait, il avait un fusil à la main, et il n'a pas pointé forcément sur mon père, mais il lui a dit, écoute, là, maintenant, tu vas retrouver une place de permis à ma fille. Il lui a dit, écoute, vraiment, je suis désolé, mais les places d'examen, ce n'est pas moi qui les gère, c'est la préfecture, etc. Mais en fait, tout ça pour vous dire quoi ? Que le monsieur, je ne sais pas quelle était réellement son intention, mais toujours est-il qu'il est arrivé, en fait, avec une arme à feu directement à l'auto-école. Alors, cette anecdote, elle est un petit peu vieille, parce qu'elle doit avoir peut-être 25 ans à l'heure d'aujourd'hui, mais voyez, vraiment, à l'auto-école, on travaille avec toutes les classes sociales, il n'y a aucun jugement là-derrière, mais on a affaire vraiment à tout le public que vous pouvez croiser tous les jours dans les métros, les bus. Et maintenant, je vais vous raconter la fois où un inspecteur du permis de conduire, lui, a eu vraiment très, très peur. Un jour, alors qu'on était sur le départ du permis de conduire, je me rappelle de cet inspecteur qui dit à l'élève, « Mademoiselle, nous allons tourner à gauche, directement à la sortie du parking. » Donc, l'examen avait débuté il y avait à peu près 10 secondes, et la jeune fille se met à avancer, elle regarde, il n'y a pas vraiment grand monde, elle décide d'y aller, braque, bien sûr, le volant à gauche. L'inspecteur était en train de remplir son nom, prénom de l'élève, bref. À l'époque, c'était sur papier, et pas sur tablette comme aujourd'hui. Et quand il a levé les yeux, l'élève, encore une fois, avait gardé son volant braqué à gauche, et en fait, était en train d'accélérer, et donc de partir complètement sur la voie de gauche, directement sur une voiture de gendarme. Donc, l'inspecteur a tout envoyé voler. Après coup, j'ai bien sûr rigolé, mais sur le coup, c'était vraiment assez spécial, parce que le stylo est parti à gauche, les feuilles sont parties à gauche, il a sauté sur le volant, et avec le recul, c'était quand même assez drôle. Mais ça fait quand même partie des anecdotes qui font un petit peu peur, parce que finalement, on démarre, l'élève est éliminé, et on a failli aller taper une voiture de gendarmerie. Je me dis finalement, des fois, on a eu quand même extrêmement chaud. Je me rappelle aussi de ce monsieur qui finalement avait le recul, était quand même assez particulier. Un monsieur qui devait avoir entre 55 et 60 ans. Cette personne avait perdu son permis de conduire, je crois que c'était par rapport aux stupéfiants. Et c'est difficile, quand on arrive à un certain âge, d'aller derrière se remettre un petit peu en question. Et je me rappelle qu'en salle de code, ça ne se passait pas toujours très bien, parce que ce monsieur, sur 40 questions, j'ai envie d'exagérer un petit peu le truc, mais sur 40 questions, il était à peu près 30 fois pas d'accord avec toutes les explications qu'on pouvait lui apporter. Alors qu'au final, dans la formation, on n'est pas en train de chercher à avoir raison ou avoir tort, peu importe. C'est juste qu'à un moment donné, on doit se référer à une règle, donner des explications, et après, qu'on soit convaincu ou pas, peu importe. Mais je me rappelle de ce monsieur aussi, qui avait pris, donc à l'époque, ce n'était pas à répondre sur des tablettes ou des téléphones, mais il avait pris carrément une télécommande. On vendait ça à l'époque, voilà, c'était des télécommandes. On répondait avec ça dans la salle de code, et le suivi s'enregistrait sur l'ordinateur, bref. Et ce monsieur, à la fin, n'était tellement pas d'accord avec ce qu'avait pu lui expliquer du coup mon père, après la correction, qu'il avait pris sa télécommande, et il avait carrément explosé par terre. D'ailleurs, ça s'était plutôt assez mal fini, parce que je me rappelle qu'il s'était mis front à front avec mon père, et finalement, c'était ma mère, qui était la secrétaire à l'époque, qui avait dû intervenir tout simplement pour les séparer, parce que finalement, en arriver là, ça n'allait pas servir à grand-chose, en plus pour de la théorie finalement. Ce monsieur était un petit peu spécial, dans le sens où une anecdote par rapport à ce qu'il m'avait raconté, c'est qu'un jour, pour un pari avec des amis, il avait parié tout simplement, il était motard, qu'il était capable de traverser la vitrine d'un restaurant. Alors ses amis lui avaient dit, mais c'est pas vrai, t'es pas capable, donc du coup, il avait pris sa moto, il avait foncé à fond dans la vitrine d'un restaurant, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Il avait été tellement blessé, qu'il avait carrément été élitroyé vers l'hôpital de Bordeaux. Tout ça pour vous dire que parfois, voilà, on a de drôles de spécimens. Au final, quand tout ça, c'est loin derrière, ça fait quand même aussi plaisir. Donc chapitre 2, les anecdotes maintenant qui sont assez amusantes, il y en a plusieurs. Je me rappelle de cette personne d'ailleurs que je connais, qui m'a contacté il y a environ 3 mois de ça, c'est pas très très vieux, et en fait, son fils a loupé le permis de conduire. Alors j'en étais profondément désolé, et quand je lui ai expliqué qu'il fallait attendre 3-4 mois avant de pouvoir repasser le permis de conduire, alors qu'en plus, cette personne-là a été avertie parce que je gère pas les places de permis, ça appartient vraiment à la préfecture, et peut-être même d'ailleurs que vous connaissez le problème, cette personne a carrément osé me proposer 1000 euros en cash pour que je la remonte en tête de liste et que du coup, je la fasse passer le plus rapidement possible. Ça n'a évidemment pas fonctionné, à la limite, 10 000 euros j'aurais dit oui, mais pas 1000, je plaisante bien sûr. Mais sur le coup, c'est vrai que j'étais complètement surpris, et au final, avec le recul, je trouve ça assez amusant, même si je pense que parfois, ça peut arriver dans certaines auto-écoles, mais moi vraiment, je tomberais pas dans ça en tout cas. Dans les anecdotes amusantes, je me rappelle aussi de ces deux personnes qui étaient là pour faire du code pour la moto, qui finalement étaient en couple et mariés, et sont tombés littéralement amoureux l'un de l'autre. Et donc je trouvais qu'ils avaient pas mal d'affinités en salle de code, j'y rigolais, mais bref, comme quand dans une formation, voilà, on peut s'entendre, ou au contraire d'ailleurs, ne pas s'entendre. J'avais pas forcément tilté, puisque je suis un petit peu naïf. Et puis je me rappelle, et je vous promets que c'est vrai, du mari de cette dame, qui un jour était arrivée à l'auto-école, et qui m'avait dit, bon alors, cette fête, du coup, samedi soir, c'était bien. Et je lui ai dit, mais quelle fête ? Et il m'a dit, c'était l'anniversaire de quelqu'un à l'auto-école, vous avez fait une petite fête et tout ça. Et il avait dit, écoutez, je sais pas du tout de quoi vous parlez. Et après coup, au fil du temps, j'ai compris qu'en fait, la femme de ce monsieur avait tout simplement prétexté à son homme qu'on avait fait une fête à l'auto-école. Elle était partie avec l'autre élève faire ce qu'elle avait à faire. Bref, je veux même pas le savoir au final. Et avec le recul, c'était assez gênant, malsain, mais amusant quand même. Autre anecdote aussi, je suis tombé un jour sur un jeune garçon qui avait besoin de s'arrêter à peu près toutes les demi-heures. Donc à l'époque, on partait régulièrement sur deux heures de conduite. Et toutes les 20-30 minutes, il m'expliquait à tout prix qu'il fallait qu'il s'arrête parce qu'il avait une vessie plutôt petite et qu'il avait vraiment besoin de faire pipi là où il pouvait. Donc c'est vrai qu'on est tombé sur une formation qui était assez longue du coup, mais pas par rapport à ça parce qu'il avait des difficultés. Et c'est vrai que de s'arrêter toutes les 20-30 minutes, ça arrive bien sûr, mais c'est vrai que du coup, quand j'y repense, c'est quand même assez amusant. Et puis je me rappelle de ce samedi après-midi aussi où avec un élève qui commençait justement l'agglomération, on s'est retrouvé en plein centre-ville, en plein cortège de mariage. C'est-à-dire que je me rappelle très bien qu'on avait aperçu les mariés, que finalement la circulation était complètement bloquée, mais pas barrée. On s'est retrouvé en plein cortège, en plein milieu du mariage, à se retrouver comme les autres, à klaxonner. On n'a pas fait la fête, on n'est pas parti manger la pièce montée non plus, mais finalement, c'était quand même assez drôle. Et du coup, on s'était mis dans l'ambiance, c'était quand même assez cool. Et puis maintenant, en thème 3, je vais vous raconter aussi les anecdotes cette fois-ci qui étaient un petit peu gênantes parce que là aussi, forcément, il y en a eu. La première, c'est que je me rappelle, en salle de code, il y avait à peu près une dizaine d'élèves. Alors quand les élèves, en fait, répondent aux 40 questions, souvent je les laisse eux seuls, à part si vraiment ils débutent ou je reste un petit peu au début avec eux pour vérifier que tout se passe bien. Puis là, c'était des élèves qui étaient quand même assez habitués. Donc j'y vais et puis je reviens en salle de code pour voir si tout se passe bien en pleine série. Et là, quand j'ouvre la porte, je m'aperçois qu'au fond de la salle, il y a un jeune homme en fait qui a la main dans la culotte de sa camarade qui est assis juste à sa droite. En me voyant arriver, évidemment, il a retiré sa main. Je les ai fixées un petit peu et puis j'ai fait semblant de ne pas vraiment avoir compris. Je pense qu'ils étaient vraiment plus gênés que moi. Et puis la fois aussi où j'étais jeune moniteur, je me rappelle, à l'époque, l'auto-école n'était pas située au même endroit qu'à l'heure d'aujourd'hui. On avait une auto-école dans une toute petite rue vraiment étroite et c'était assez compliqué de pouvoir se garer et donc de trouver une place. Et puis je me rappelle un samedi à midi, c'est-à-dire quand il y a vraiment du monde dans la rue, des élèves qui sortent de la salle de code, des élèves qui se croisent pour aller en conduite par exemple. Je me rappelle d'une dame qui était garée pile-poil à l'endroit où la place de l'auto-école était réservée. Et puis je balance d'un coup cette phrase qui est « Putain, mais qui c'est qui s'est garée comme une merde ? » Et là, le jeune garçon à côté de moi me répond « Ah ben tiens, c'est ma mère. » Et là, vous voyez, je me suis senti un petit peu comme un chat qui glisserait dans une baignoire à essayer de rattraper le truc mais vous avez beau dire exactement ce que vous voulez, ça n'est pas rattrapable. La fois aussi où cette élève a fait de nombreuses heures de conduite, a fait aussi plusieurs passages à l'examen puisqu'elle a carrément passé cinq fois son permis de conduire. Et il y a encore quelques mois en arrière, je vous rappelle que si vous loupiez cinq fois le permis de conduire, vous aviez l'obligation de repasser le code parce qu'on estimait que chez vous il n'y avait pas un problème pratique mais carrément peut-être un problème théorique. Aujourd'hui, évidemment, tout ça, ça a changé. Et cette élève, je me rappelle dès le départ qu'à l'époque, on la faisait conduire, c'est-à-dire mon frère, mon père et moi et on lui avait dit « Fais attention, tu as des soucis au niveau de la vue, tu as tendance à vraiment pas voir les choses ou alors à les voir très tardivement et puis la trajectoire, finalement, ce n'était pas tout à fait ça. Cette élève, je me rappelle très très bien, à la fin, quand on lui faisait les bilans, pourtant on intervenait peut-être trois, quatre fois durant les leçons de conduite, elle nous disait toujours, après qu'on lui reprochait évidemment certaines choses, elle nous disait toujours cette phrase « Mais sinon, ça va quand même ? » Comme si dans le fond, elle était obligée de se persuader que ça allait quand même. Tout n'était pas mauvais, mais vous êtes bien d'accord avec moi dans le sens où si vous ne voyez pas les choses en conduite, ça restera très difficile derrière de pouvoir anticiper les choses. Je ne parle pas, bien sûr, des élèves qui ont trois, quatre leçons de conduite. Là, vous ne serez pas évidemment concernés. Et cette élève du coup passe une fois le permis, ne l'a pas, deux fois ne l'a pas, trois fois ne l'a pas, quatre fois ne l'a pas et puis elle finit par commencer à douter un petit peu en nous disant « Bon, peut-être que je vais essayer de faire un petit peu de supervisé » parce qu'on n'arrêtait pas de lui dire « Mais va consulter un ophtalmo, un opticien, fais vérifier vraiment ta vue parce que ça bouge régulièrement. » Elle part en supervisé. On avait pourtant bien précisé à sa maman qu'elle avait des difficultés. D'ailleurs, elle avait vite vu quand elle était montée en conduite avec nous. Elle faisait une formation dans une grande ville. Premier stop qu'elle rencontre, elle passe. Évidemment, le stop, elle ne l'a pas vu. La mère a eu la peur de sa vie. Elle a appelé en urgence un médecin qui lui a trouvé un rendez-vous le lendemain même chez un opticien. Il s'est avéré que finalement, en termes de vue, elle n'était même pas à deux dixièmes. Ça veut dire que finalement, elle n'y voyait quasiment rien sur la route. Cette élève revient avec des lunettes finalement grandes comme ça et cette fois-ci, du coup, passe son permis et l'obtient. En même temps, c'est normal, mais je me dis toujours c'est gênant parce que finalement, pourquoi avoir fait autant d'heures de conduite ? Pourquoi avoir échoué autant aux examens, perdu tant de temps et d'argent au lieu de nous écouter dès le départ ? Il n'y a pas très longtemps aussi, je fais conduire un élève annulation du permis de conduire. Cet élève était quand même assez bon en conduite parce qu'il l'avait eu annulé trois fois donc il passait pour la quatrième fois. Autant vous dire que la conduite, il l'a gérée, je pense, autant que moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Cet élève m'a confié qu'il était hyperactif. On a passé 120 minutes ensemble. Je pense que durant ce laps de temps, j'ai dû à peu près prononcer six phrases. C'était quelqu'un d'hyperactif, j'ai aucun problème là-dessus, je suis sorti, j'étais saoulé. Je ne sais même pas comment il a réussi à parler et respirer en même temps. C'était gênant, c'était crevant. Encore trois anecdotes dans la gênance et vous allez voir que la dernière, elle est quand même assez fatale. Je me rappelle qu'à l'époque, on partait des fois à deux élèves pour aller plus loin, conduire un peu plus longtemps par exemple. Et en fait, on avait deux élèves garçons qui étaient dans le véhicule et je trouvais l'ambiance assez lourde, c'est-à-dire que personne ne parlait, c'était quand même assez calme, ils ne se regardaient pas, ils ne se parlaient pas. Alors, je ne dis pas que quand on conduit, il faut faire la fête, la fiesta, mettre la radio, etc. Ce n'est pas ça. Mais je trouvais quand même qu'il y avait une certaine ambiance assez lourde et pesante. Et finalement, j'ai compris une semaine après que finalement, les deux élèves qu'il y avait dans ma voiture se détestaient profondément et pire encore, j'essaie vraiment de limiter au maximum le nombre d'élèves dans la voiture. J'étais hyper gêné de l'apprendre. Je me suis d'ailleurs excusé. Mais c'est vrai que niveau ambiance, ce n'était pas terrible du tout. Mais évidemment, je ne connais pas la vie privée non plus de chacun de mes élèves. Numéro 2. Je me rappelle à l'époque avoir trouvé des places à 45 minutes de chez moi alors que mon premier centre d'examen, il est à 30 minutes. Et je n'avais qu'un seul élève qui passait le permis de conduire. Je me souviens très bien, c'était à 8h30 le matin. Et à 7h30, j'avais donné rendez-vous à mon élève pour qu'on puisse partir avec un quart d'heure d'avance et être tranquille au centre d'examen. 7h30, pas d'élève. 7h40, pas d'élève. 7h45, pas d'élève. J'essaye de l'appeler plusieurs fois, il ne répond pas. 7h50, je savais exactement où il vivait. Je décide de foncer chez lui. Je me rappelle, il avait une grande porte en bois. Je tape une première fois, ça ne répond pas. Une deuxième fois, ça ne répond pas. Troisième fois, j'ai tapé vraiment hyper hyper fort puisque la sonnette ne marchait pas. Et je ne sais pas s'il a cru que c'était le GIGN. Dans tous les cas, il a ouvert. Je me souviens très bien qu'il était en slip, les cheveux en pétard, une haleine pas forcément terrible en fait. Vous voyez, il venait vraiment de se réveiller. Je lui dis, mais tu te fous de moi ou quoi ? Je lui dis, mets un t-shirt et un pantalon, on y va. Et là, du coup, j'ai pris la voiture, j'ai roulé. Dans tous les cas, on est arrivé pile poil à l'heure au centre d'examen. Cet élève a passé le permis de conduire et l'a obtenu. Finalement, je me dis qu'il n'a même pas pu avoir le temps de stresser parce qu'il avait complètement oublié de mettre son réveil. Dans tous les cas, ça s'est quand même super bien fini et je me rappelle vraiment qu'il m'avait porté d'ailleurs une bonne bouteille de vin au final. Et puis, l'anecdote qui est pour moi la plus gênante, même si elle ne me concerne pas à moi directement, vous avez bien compris que je parlais de mon auto-école en général, c'est la fois où ce monsieur finalement s'est confié un petit peu à ma mère. Donc ma mère, vous ne l'avez jamais vu à travers mes vidéos, c'est quelqu'un d'assez sympathique, c'est quelqu'un qui discute assez facilement, c'est quelqu'un à qui les gens parfois se confient un petit peu parce que c'est quelqu'un d'assez accueillant, c'est quelqu'un qui fait ça d'ailleurs depuis de très nombreuses années et je me souviens très bien que quand je reviens à midi à peu près à la pause déjeuner, je vois ma mère un petit peu bizarre et je lui dis mais ça va ? Et elle me dit ouais mais là, c'est la première fois qu'on me dit des choses comme ça, je ne sais pas si je devrais te le dire et je lui dis mais attends, mais tu ne peux pas me laisser comme ça, il faut à tout prix que tu me racontes ce qui se passe et puis elle me dit ouais mais là, tu te rappelles de ce monsieur et je lui dis bah oui oui, je m'en souviens très bien, le père d'une élève quoi. Elle me dit bah finalement ce monsieur, il m'a carrément parlé de ses pannes sexuelles. Oui oui, vous avez bien entendu ses pannes sexuelles. Ça veut dire qu'à un moment donné, alors dans la discussion ça peut arriver parfois que voilà, la personne, les élèves se sentent pas bien, qu'ils soient en rupture amoureuse, qu'ils soient en difficulté parce qu'ils ont eu mais c'est vrai que là, je me rappelle quand même de cette anecdote où ma mère, elle était vraiment ultra gênée, c'est quelqu'un d'ailleurs de timide à la base et là je me dis mais comment on peut confier ça à un moment donné dans une discussion à quelqu'un qu'on connaît pas quoi. C'est pour ça que la voiture, c'est un endroit où il y a quand même pas mal de promiscuité et je me dis bah ça peut arriver que parfois, on ait des gens qui se confient assez facilement. Finalement, nous l'auto-école, on est des gens de passage. On est là, on aide les gens donc ça peut arriver qu'on nous raconte en tout cas certaines choses mais qui m'ont dit bah moi c'est l'inverse, c'est mon moniteur en fait qui croyait que j'étais psychologue et le mec me racontait absolument toute sa vie. Voilà, ça c'est des choses qui me reviennent en tête. J'ai des situations encore gênantes, enfin bref. Je peux pas tout raconter parce que sinon la vidéo durerait au moins 1h30. Dans tous les cas, j'ai pris quand même pas mal de plaisir à la faire, ça change un peu du format d'habitude. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à me mettre dans les commentaires tout ce que vous avez pu avoir de gênant, de rigolo, tout ce que vous avez pu entendre sur le permis de conduire, sur les moniteurs, les inspecteurs, enfin bref, tout ce que vous avez à partager, mettez-le, je serai ravi de le lire. Vous avez vu, je me suis mis à nu par rapport à tout ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie et je pense qu'il en resterait encore. Donc à la question juste que parfois vous aimez me poser, c'est est-ce que tu t'es déjà fait draguer Anthony ? Oui, en toute humilité, je me suis déjà fait draguer mais vous n'en saurez pas plus sauf peut-être dans une prochaine vidéo. A plus les gens !